Les premières comparutions de Charles Bléboudet ce matin à la Haie, l'ancien leader de la jeunesse patriotique accusé de crime contre l'humanité, clame son innocence devant les juges de la Cour pénale internationale. Les APE accordent coopération économique au centre de négociation entre la CDAO et l'Union européenne. Les APE doivent faciliter le libre-échange entre les deux institutions. Le ministère de tutelle rassure les PME, petites et moyennes entreprises. Une charte pour mettre fin à la traite des enfants dans la cacao culture. Les producteurs de la ville d'Isia l'ont signé. Ils s'engagent par la même occasion à accompagner ces enfants sur le chemin de l'école. Le maréchal Al-Sisi annonce officiellement sa candidature à la présidence égyptienne ce matin. Il démissionne de ses fonctions dans l'armée pour briguer la magistrature suprême de ce pays déchiré par une crise qui dure déjà plusieurs années. Voilà pour les titres. Bonjour et merci d'être avec nous pour ce nouveau journal sur RTI 1. Charles Blé-Goudé a comparu pour la première fois ce matin devant la Cour pénale internationale à la haie. L'ex-leader de la jeunesse patriotique accusé de crime contre l'humanité durant les événements de la crise post-électorale ivoirienne, clame son innocence. « Je sais que je repartirai chez moi », a-t-il déclaré. Conseil des ministres hier au palais présidentiel, à l'ordre du jour, des projets de loi, projets d'ordonnance et projets de décret portant entre autres sur la sauvegarde et la promotion du patrimoine culturel national de la Côte d'Ivoire et aussi un nouveau cadre fiscal du secteur minier. C'est un reportage signé Viziane Aïman. Risques liés à l'apparition de l'épidémie d'Ebola en Guinée et au Libéria, tous deux frontaliers de la Côte d'Ivoire, le recensement général de la population et de l'habitat qui a démarré effectivement, la fixation du prix d'achat du cacao aux paysans pour la campagne intermédiaire qui démarre ce 1er avril, autant de sujets ainsi que bien d'autres qui ont été examinés par le Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. De l'avis du Conseil des ministres, aucun cas de maladie d'Ebola n'a encore été décélé en Côte d'Ivoire. Le Conseil a néanmoins pris les devants en décidant des mesures sanitaires préventives et spécifiques, en particulier dans les zones ivoiriennes aux frontières de la Guinée et du Libéria. Le recensement général de la population et de l'habitat a démarré sur l'ensemble du territoire national. Le Conseil des ministres a félicité l'engouement manifesté par les populations et le soutien apporté par les autorités préfectorales et religieuses au bon déroulement de cette vaste opération. Le porte-parole du gouvernement a toutefois apporté à la presse les précisions suivantes, à savoir que le recensement général de la population et de l'habitat est différent de l'identification. Le recensement général de la population a un objectif de développement et l'identification est un recensement à but électoral. Le recensement en cours, il est important de préciser que c'est une décision de l'Assemblée générale des Nations unies qui est appliquée par tous les pays du monde. Et comme vous le savez en Côte d'Ivoire, le dernier recensement fait date de 1998. Autrement dit, dix ans après, en 2008, un recensement devait être fait. Chacun sait la situation que notre pays connaissait en ce moment-là, ce qui explique que, six ans après, ce recensement n'ait pas été fait. Ce recensement est important pour notre pays parce que c'est ce recensement qui va permettre de remettre de la cohérence dans les schémas de développement sur lesquels nous travaillons en ce moment. Jusqu'à maintenant, nous travaillons sur des bases qu'on peut juger théoriques. Et il s'agit de confirmer ces bases-là avec ce recensement de façon à avoir des chiffres qui sont réels sur toute l'étendue du territoire. Et le porte-parole du gouvernement de qualifier de fausse querelle l'appel au boycott lancé par certains partis politiques à propos du recensement général de la population. Il faut sortir un peu des vues politiciennes de temps en temps. Ce que certains n'arrivent pas à faire. Ce que nous déplorons. Même quand on est de l'opposition, il y a des postures qu'on prend qui ne sont pas toutes politiciennes. De temps en temps, il faut prendre des postures qui sont en faveur des populations, qui sont en faveur du développement. Et quand un acte est posé en faveur du développement, il faut l'approuver. On ne dit pas d'applaudir. Mais il ne faut pas dire des choses qui sont fausses. 750 francs le kilogramme de cacao. C'est le prix d'achat du cacao aux paysans fixé par le Conseil des ministres pour la campagne intermédiaire qui démarre ce 1er avril. Le prix d'achat pour la campagne intermédiaire de l'année dernière était fixé à 700 francs le kilogramme. Les acteurs du monde culturel en Côte d'Ivoire ne seront pas en reste de la dynamique de développement impulsée par le président de la République, Alassane Ouattara. En effet, un projet de loi sur la politique culturelle nationale dans l'objectif d'une meilleure protection du patrimoine national et d'une meilleure protection des droits d'auteur a été présenté au cours du Conseil des ministres de ce mercredi. Alerte sanitaire en Côte d'Ivoire, vous venez de le voir, le gouvernement prend des mesures d'urgence pour éviter toute épidémie de fièvre Ebola dans le pays. La maladie a déjà fait 63 morts en Guinée-Conakry. Des cas suspects de fièvre ont également été déclarés en Sierra Leone et au Libéria. Les dispositifs de veille mis en place en Côte d'Ivoire avec Christelle Ménant. 87 cas suspects recensés et 61 personnes mortes en Guinée et au Libéria depuis le début de l'épidémie de fièvre Ebola en février dernier. Les autorités sanitaires ivoiriennes sont en alerte, d'autant que les principales villes touchées en Guinée font frontière avec la Côte d'Ivoire. Pour la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, il faut absolument empêcher l'entrée en Côte d'Ivoire de ce virus qui se propage très rapidement. Nous avons malheureusement, en dehors des frontières officielles, des pistes que les personnes utilisent pour éviter les frontières officielles. Donc toute personne qui viendrait rendre visite à sa famille, cette personne-là, si elle présente des risques de fièvre, que la fièvre soit hémorragique ou pas, je pense que nous devons être informés, que nos centres de santé, nos services de santé doivent être informés. Le dispositif de veille sanitaire consiste en six postes avancés déployés le long de la frontière ouest du pays. Il s'agit essentiellement pour ces agents mobilisés en urgence de détecter très rapidement tout cas suspect. Nous avons déjà procédé à une première étape, celle justement de mettre un poste avancé à Mans. Aujourd'hui, nous mettons plusieurs postes avancés. Ce sont des médecins et du personnel de santé que nous allons mettre aux différents postes. Les préfets des villes proches de la frontière guinéenne et libérienne sont en alerte. Même niveau d'alerte aux frontières aéroportuaires. Le dispositif mis en place requiert néanmoins des mesures à prendre par les populations pour éviter la contamination. Il faut alerter. Le plus important, c'est que nous puissions détecter les premiers signes. L'Ebola est une maladie grave et très contagieuse. 90% des personnes atteintes de fièvre hémorragique décèdent au bout de 6 à 16 jours. Ce virus est particulièrement virulent et contagieux et méconnu des populations. Quels en sont les signes ? Gros plan sur le virus Ebola avec Christelle Ménon. La maladie est identifiée pour la première fois en 1976 en République démocratique du Congo. Le virus tire son nom d'une des rivières du pays. On le retrouve plus tard en Ouganda, au Gabon et au Soudan du Sud. Ce n'est que récemment que la maladie fait son apparition en Afrique de l'Ouest. Le virus s'attaque à l'être humain et aux primates. Son réservoir naturel serait la chauve-souris. La fièvre hémorragique Ebola se transmet de l'animal à l'homme ou d'un homme à un autre par contact direct avec les liquides organiques, sang, sperme, sel et salive. Le virus se propage dans le sang et provoque une soudaine montée de fièvre accompagnée de fatigue, de douleurs musculaires, de maux de tête et de gorge. Viennent ensuite les diarrhées, vomissements et éruptions cutanées. Le foie et les reins sont touchés. Les maladies surviennent après des hémorragies internes et externes. C'est la phase la plus critique. Elle aboutit au décès par choc cardio-respiratoire dans 50 à 90% des cas. Il n'existe aucun remède. Le décès intervient au bout de 6 à 6 jours. Mais les cas non mortels peuvent provoquer des séquelles neurologiques et des atteintes au foie et aux yeux. Intéressons-nous au beurre de karité. Ce produit a de nombreuses vertus. Il est utilisé entre autres pour des soins de beauté, le traitement de plusieurs maux comme les fractures des os. Sidonie Davila et Michel Digré sont allés à la rencontre d'un spécialiste du domaine. Nous sommes à Bromakote, dans la commune d'Ajamei. C'est ici, sous ce hangar, qu'Issaka Kuriba reçoit tous ses patients. Ils viennent de l'intérieur comme de l'extérieur du pays, tout âge confondu pour bénéficier des bienfaits, du karité. Nos grands-parents nous ont montré des soins avec le beurre de karité. Après ça, on soigne le beurre de karité. Quand on les voit pieds cassés, bras cassés, ça nous fait pitié. Ça nous choque. On veut les prendre. On a pitié des mêmes. On veut qu'ils soient guéris. Une pratique très simple pour lui. Une fois la portion de beurre de karité prise, il l'étale sur l'endroit en question pour un massage dont le seul a le secret. Convaincu de ses prouesses thérapeutiques, certains de ses patients vont jusqu'à voir en lui un envoyé de Dieu. J'ai eu un AVC. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, mon pied repond. Mon bras, ça ne bougeait pas. Mais aujourd'hui, j'ai dit béni le nom du Seigneur. C'est un ange que Dieu nous a envoyé. J'avais des problèmes de dos, je ne pouvais pas dormir. Je ne pouvais même pas lever le pied. Et quand je suis entré ici, avec le docteur Issiaka, il m'a touché, il m'a massé. Mais la nuit, j'ai dormi comme un petit ange. Aidé dans sa tâche par une équipe de près de dix personnes, tous des bénévoles, ce tradipraticien exerçant depuis 1984 a finalement décidé de créer une ONG dénommée ONG Espoir Handicap. Ce lieu n'est pas méconnu des sommités du sport, notamment des footballeurs nationaux et internationaux. Dans ce petit hameau situé à Agamé-Bromakote, l'on est loin d'imaginer le nombre de patients qui arrivent de partout, attendant d'être traités. Issa Kakouriba arrive dès 6h du matin avec son équipe et ne repart qu'après que le dernier patient ait eu ses soins, parfois à 1h du matin. Tout se sacrifice pour combien de sous ? C'est quelque chose de la famille, ça. Il n'a pas demandé de l'argent, il ne demande rien. Compte tenu de la trop grande affluence sur le site devenu exigu et vétus, affluence suscitée par le succès et la réputation de ce médecin, l'ONG Espoir Handicap recherche auprès des autorités un endroit plus propice pour une meilleure prise en charge des patients. En plus de guérir les fractures, le beurre de carité peut servir dans divers domaines, à savoir les soins du corps, de cheveux et même pour les lèvres desséchées. Parlons économie, le programme économique et financier de la Côte d'Ivoire sur la bonne voie, le climat des affaires nettement amélioré et un taux d'inflation modéré avec environ 2%. C'est le verdict du FMI après la cinquième évaluation du programme de la facilité élargie du crédit. Le premier ministre ivoirien, quant à lui, demande une hausse du crédit alloué à la Côte d'Ivoire afin de l'accompagner dans son développement. Huguère Vebley. Conclusion de la cinquième revue du programme financier de la Côte d'Ivoire. Le programme économique et financier demeure sur les rails avec des performances macroéconomiques remarquables en 2013 et une inflation modérée à environ 2%. Les perspectives macroéconomiques pour 2014 demeurent positives avec un taux de croissance qui restera vigoureux dans un contexte d'inflation maîtrisé. Conduite par le sous-directeur au département Afrique, la mission des services du FMI en Côte d'Ivoire souligne les progrès notables récemment réalisés pour améliorer le climat des affaires. Des efforts que la mission engage le gouvernement ivoirien à poursuivre avec la clé 7 nouvelles. Après approbation par la direction générale du Conseil d'administration du FMI, la conclusion de la cinquième revue du programme du gouvernement de Côte d'Ivoire soutenue par la Cour d'Ine de la FEC permettra un décaissement de 48,118 millions de droits de tirage spéciaux, soit environ 74 millions de dollars ou 35 milliards de francs CFA. La réunion du Conseil d'administration est prévue pour début juin 2014. Le Premier ministre avec qui la mission du FMI a conclu sa cinquième revue du programme financier ivoirien s'est voulu rassurant. Le gouvernement va poursuivre la mise en œuvre des réformes visant à accroître la compétitivité de l'économie ivoirienne avec pour ambition d'atteindre un taux de croissance de 10% en 2014-2015. Un engagement qui a toutefois besoin d'être soutenu. Nos ambitions de croissance nécessitent des niveaux d'investissement élevés que les ressources concessionnelles disponibles ne permettront pas de couvrir intégralement. Nous estimons que le développement économique de notre pays passe par des investissements structurants qui se factureront soit sur les ressources de l'État, soit en partenariat, cet appui, cet appui, avec deux investisseurs. Donc ces deux éléments doivent être pris en compte. Dans ce contexte, nous continuerons de croire qu'il serait nécessaire de revoir à la hausse le montant des crédits non concessionnels pour notre pays. Ce plaidoyer, le Premier ministre entend le poursuivre à Washington où il prendra part dans les prochains jours aux réunions du printemps du Fonds monétaire international. Ouverture à Yamsoukro demain vendredi du 44e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO en marge de la rencontre à la 13e session extraordinaire du Conseil des ministres de l'institution. Plusieurs sujets abordés, notamment le bilan de la réunion du comité extraordinaire et l'accord de partenariat économique entre la CDAO et l'Union européenne. Alvar Assa sur place à Yamsoukro. Les ministres, les responsables des institutions africaines et les experts de la CDAO ont focalisé leurs réflexions au cours de cette 13e session extraordinaire du Conseil des ministres de la CDAO sur l'accord de partenariat économique entre la CDAO et l'Union européenne selon les orientations données par les chefs d'État des pays membres. Les résultats auxquels nous sommes parvenus aujourd'hui sont le témoignage de l'engagement de chacun de nos États à aller de l'avant et à privilégier davantage l'efficacité opérationnelle de notre organisation. Des acquis qui, toujours, selon le ministre Charles de Bicofi, seront capitalisés au profit des populations qui doivent être les premiers bénéficiaires des échanges entre la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO et l'Union européenne. Rappelons que les conclusions de leurs travaux seront présentées au président lors du 44e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO ici, à Yamoussoukro. Et elle se tient ce jeudi, la première session ordinaire des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, sur la table des échanges, le développement du transport ferroviaire et du commerce intercommunautaire. Laetitia Manglet. Première session ordinaire du conseil des ministres de l'UMOA. Cette réunion a été l'occasion pour les membres de ce conseil de statuer sur le processus d'intégration économique en Afrique de l'Ouest le développement du trafic ferroviaire en vue de la facilitation du commerce intracommunautaire. Autre point également analysé, l'avènement de la télévision numérique terrestre TNT dans l'espace à UEMOA. Nous aurons à examiner le programme d'action prioritaire de développement du transport ferroviaire dans l'Union auquel il convient d'accorder une attention particulière compte tenu du rôle déterminant qu'occupe le transport ferroviaire dans l'intégration régionale, notamment pour le développement du commerce intracommunautaire dans le but d'accompagner les États membres afin qu'ils soient au rendez-vous de 2015. Il est à noter un surplus de croissance des pays de l'UMOA. De 6,3% en 2012, l'on est passé à 6,5% en 2013 selon le rapport sur la situation économique et monétaire de l'Union au 31 décembre 2013. Restons dans la capitale politique ivoirienne où les APE, Accords de coopération économique, sont au centre de négociation entre la CDAO et l'Union européenne. Ces accords doivent faciliter le libre-échange entre les deux institutions. inquiètes, les PME, petites et moyennes entreprises, sont rassurées par leur ministère de tutelle. Reportage Francis Boifo. L'accord de partenariat économique entre l'UE, l'Union européenne et la CDAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, vise la création d'une zone de libre-échange et de véritable développement entre l'Afrique de l'Ouest et l'Europe. Cet accord offre une ouverture de 75% du marché ouest-africain sur une période de 20 ans aux produits européens et la libre exportation des produits africains sur les marchés européens. Conséquence, la chute des barrières tarifaires entre les 15 États de la CDAO plus la Mauritanie et l'UE, ce qui suscite quelques appréhensions sur la survie des entreprises africaines. En prévision des échanges avec l'Union européenne, il faut que l'on puisse monter les capacités de nos PME, les rendre plus performantes, les rendre plus compétitives. Autrement, avec ou sans accord, notre économie nationale est à la merci de la compétition mondiale. Nous devons nous mettre à niveau en termes de compétition internationale. C'est le prix de notre survie sur le plan économique. On ne peut pas rester un pays importateur indéfiniment ou alors un pays qui n'est pas compétitif au niveau mondial. Sinon, notre économie sera en difficulté. Sur l'APE, il y a eu un examen minutieux sur la base justement de ce que nous voulons pour notre secteur privé, pour nos industries. Et donc, cet accord va constituer essentiellement à libéraliser les produits, les marchandises dont nous avons besoin pour donner la compétitivité, n'est-ce pas, à nos industries. Les produits sur lesquels nous avons des capacités de production ont été totalement, n'est-ce pas, protégés, mis hors de libéralisation. Et les quelques produits finaux qui sont libéralisés ne sont pas en général produits par notre région et ne feront pas une concurrence. Voilà qu'il a su la rudesse de la concurrence entre Européens et Africains. Dans la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique APE, il est prévu l'instauration d'un tarif extérieur commun, TEC, entre les pays de la CDAO plus la Mauritanie. Le TEC entre en vigueur en 2015. La Journée mondiale du théâtre est célébrée aujourd'hui, 27 mars, reconnue par l'UNESCO. C'est l'occasion de célébrer de grandes figures du théâtre et des pièces reconnues à l'échelle mondiale. De nombreuses représentations sont données partout dans le monde pour marquer cette journée. Comment prévenir le phénomène des passagers clandestins dans les ports africains ? L'Association maritime internationale et l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ont décidé de plancher sur la question et ce, depuis ce mardi. Patrice Kouako. Plus de 90% des échanges commerciaux se font par la mer. Le passager clandestin dans le secteur maritime représente depuis des années une préoccupation. C'est la problématique que doivent s'approprier les acteurs du monde du transport et 13 pays d'Afrique, dont la Côte d'Ivoire, qui abritent les ports les plus utilisés par les clandestins. L'objectif est de réduire les risques qui mettent à mal la sureté des ports. C'est pour cela qu'au cours d'une rencontre, le représentant de l'Organisation maritime internationale, les gestionnaires des ports d'Afrique de l'Ouest et du Centre et les acteurs du monde du transport conviennent qu'il faut s'approprier les plans de sureté de l'installation portuaire et des plans de sureté du navire. Nos États, avec des variables plus ou moins similaires, connaissent le phénomène des clandestins et essaient tant bien que mal d'y faire face parce que ce phénomène constitue ce que je pourrais appeler une violence maritime. Il est clair, en effet, pour tous, que le clandestin représente un défi de sécurité et de sureté, un défi de sécurité intérieure des États. Le phénomène des passagers clandestins constitue un défi économique qui impacte les compagnies maritimes et les opérations portuaires. Le renforcement des capacités dans le domaine des gestions des passagers clandestins s'impose aux acteurs du secteur. Le reportage de Patrice Kouakou a été commenté par Doig de Lazer. 276 gendarmes ivoiriens décorés par l'État. Ils sont tous issus des légions, des escadrons et des compagnies de gendarmerie de l'intérieur du pays. Soro Corona et Kouadjo Kouame reviennent sur ces distinctions. Pour service rendu à la nation, l'État-major général des forces armées de Côte d'Ivoire a décidé de distinguer les militaires les plus méritants. 105 officiers et sous-officiers des forces républicaines de Côte d'Ivoire ont reçu la reconnaissance de l'État. Quatre ont été faits chevaliers de l'ordre national, 42 chevaliers dans l'ordre du mérite ivoirien et 59 autres médaillés de forces armées. Cette cérémonie de distinction s'est déroulée à la troisième région militaire de Boaké en présence des autorités administratives, coutumières et civiles de Boaké. Le colonel-major Tiatimoko, commandant de la troisième région militaire et le lieutenant-colonel Kouakou René, porte-parole des récipiendaires, ont exprimé leur gratitude à la hiérarchie militaire de l'État de Côte d'Ivoire. Le général de brigade firmé d'étau l'étau, chef d'état-major adjoint chargé du soutien, représentant le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, a invité les récipiendaires à œuvrer pour une bonne sécurisation du pays. Monsieur les récipiendaires, c'est un honneur pour moi de vous remettre cette décoration fort bien méritée au nom du chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. En effet, vous êtes constamment appelés à suivre une série de règles et un corps d'éthique très exigeant. Dévoir envers le pays, loyauté envers vos compagnons d'armes, intégrité dans tout ce que vous faites. Parmi les récipiendaires, trois femmes se sont distinguées par leur sérieux et leur abnégation au travail. La présidentielle ivoirienne de 2015 se prépare Deux mouvements de soutien à la candidature unique du président Alassane Ouattara ont rencontré le ministre Ahmed Bakayoko pour débattre de la question. Amsa Diaby. Créer le consensus autour de la candidature unique du président Alassane Ouattara à la prochaine présidentielle, voilà le souhait du Monasco, le mouvement national de soutien à la candidature unique, et du ME 2020, le mouvement des maires pour l'émergence 2020. Les membres de ces deux mouvements ont été reçus ce mercredi par Ahmed Bakayoko, le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, est en train de travailler. Lorsque vous prenez votre voiture, que vous sionnez sur tout le territoire ivoirien, les réalités sont là, on n'a pas besoin de le dire, mais on le constate. Et donc avec cet élan, il est bon que les conditions soient créées pour qu'ils aillent jusqu'en 2020 achever les projets, les chantiers qui sont en cours, et pour que les chantiers en projet puissent voir jour et être achevés jusqu'en 2020 pour l'émergence. Il s'agit pour nous donc, à terme, de faire en sorte que la campagne présidentielle soit une fête et que le président soit élu avec un suffrage au-dessus de 70% pour éviter toute contestation et faire en sorte que la paix puisse s'enraciner dans le pays. Au cours des échanges, le ministre d'État a été fait membre d'honneur du Monasco et les deux mouvements n'entendent pas baisser les bras jusqu'à l'aboutissement de leur combat. D'ici là, la pérennisation des cantines scolaires dans la région du Haut-Sassandra est une préoccupation. C'est le but de la journée initiée récemment par la direction régionale de l'éducation et de l'enseignement technique à l'honneur des groupements de femmes qui appuient le projet pilote de cantines scolaires en vivres. Bernard Yoboué de AIP d'Aloa et Thérèse Tapé-Yoboué. Avec le retrait annoncé du programme alimentaire mondial en appui en vivres des cantines scolaires, la direction régionale de l'éducation nationale et technique du Haut-Sassandra a pris l'initiative depuis l'année scolaire 2012-2013 de mettre sur pied des cantines scolaires pilotes soutenues majoritairement par des groupements de femmes dans leur gestion. Les meilleurs de ces groupements auxquels des chefs de terre ont accordé des parcelles pour produire de la nourriture au profit des 24 cantines pilotes viennent d'être récompensées avec l'appui de la Direction nationale des cantines scolaires représentée par son chef de projet. Cette cérémonie de remise de l'eau, notamment de matériel agricole, vise à encourager ces groupements à être des modèles qui vont susciter la création des cantines scolaires. De 24 cantines pilotes, le projet va atteindre 43 cantines l'année prochaine. Les intervenants à cette cérémonie dont le sous-préfet de Dalois ont souscrit pleinement à ce projet dont l'objectif final est de doter la plupart des 800 écoles pré-scolaires et primaires de la région de cantines viables avec l'encadrement de la Nader. Une charte pour mettre fin à la traite des enfants dans la cacao culture, les producteurs de la ville d'ici à l'ont signé. Ils s'engagent à accompagner ces enfants de nouveau sur le chemin de l'école. Mamadou Kouassi. S'abstenir de recruter, de placer et d'utiliser les services d'un enfant de moins de 14 ans dans l'exploitation agricole, le transport et la commercialisation des fèves de cacao. Interdire également à leurs enfants et ceux des métallures et travailleurs migrants ou tout autre enfant les travaux dangereux déterminés par l'autorité publique. Voici en quelques lignes la charte signée par les producteurs du café et du cacao du département d'ICIA. Cette charte sociale est un engagement des acteurs de la filière qui déterminent leur conduite et leur volonté à lutter contre le travail des enfants. L'initiative est à la fois de l'ONJC d'Afrique et de la Direction régionale du travail de Daloa. Les recensants de ce projet ont relévé que cela est une première dans la cacao culture. Ils exaltent donc les producteurs de ce respect de ces engagements. Les autorités administratives et municipales de ICIA ont salué également l'initiative. Elles affirment que la place des enfants se trouve à l'école. Il faut donc, selon eux, leur permettre de bénéficier de ce droit. Après la signature de la charte, une campagne de sensibilisation est prévue dans le département d'ICIA en vue d'aboutir à une cacao culture sans l'exploitation des enfants. Hors de nos frontières en Égypte, ce n'est pas une surprise et c'est officiel depuis ce matin. Le maréchal Abdel Fattah al-Sisi annonce sa candidature à la présidence égyptienne. Il a donc démissionné de l'armée pour briguer la magistrature suprême de ce pays déchiré par une crise qui dure déjà plusieurs années. Et un mot de sport, la prime des éléphants de Côte d'Ivoire pour le mondial de football 2014 est fixée à 50 millions de francs CFA par joueur. Le ministère des Sports annonce que le gouvernement décide ainsi de reconduire à les mêmes primes des Coupes du Monde de 2006 et de 2010 déjà alors fixé à 50 millions de nos francs. Rappelons pour terminer que Charles Blé-Goudé a comparu pour la première fois ce matin devant la Cour pénale internationale à la Haie. L'ex-leader de la jeunesse patriotique accusé de crime contre l'humanité durant la crise post-électorale ivoirienne clame son innocence. Il est revenu sur les événements depuis son arrestation. Je sais que je repartirai chez moi, a-t-il annoncé pour terminer. C'est la fin de ce journal. Merci d'être resté avec nous. Je vous dis à demain sur RTI 1. Sous-titrage ST' 501